Salut à tous, une petite vidéo où j'ai envie, dirons-nous, de me détendre, de rigoler un bon coup sur certaines pratiques qui, nous dirons-nous, polluent la vie des sites internet des personnes qui, comme moi, ont un blog un peu vieux et qui commencent à voir sa petite clientèle. C'est un courrier que j'ai reçu aux entours du 26 ou 27 septembre, on est le 30 septembre quand j'enregistre la vidéo et voilà, bon, j'ai fait une capture d'écran, j'ai anonymisé au maximum et je vous laisse déguster. Voilà, donc je vais le mettre un peu plus gros, non, ça ne touche plus, je suppose, voilà. Donc, c'est une certaine boîte WM et il y a une certaine personne, blablabla, j'ai masqué le maximum de trucs. Bon, bien sûr, j'ai signalé ça comme spam. Bon, c'est le 27 septembre que je l'ai reçu. Nous serions honorés de publier un article sponsorisé sur Manque de Pot, c'est pas la bonne adresse, parce que si on va sur cette adresse, ça vous dit bienvenue pour le blog, c'est un lien et point barre. Rapid. Voici 6 juin, alors là, je vais vous montrer parce que ça vaut le pesant de cacahuètes. Voilà. Alors, 6 juin, 6 juin tiré normalement, 1 juin, enfin, entre 6 et juin, il y a 1 tiré normalement. Les derniers articles sponsorisés qui ont été faits, ouais, on dirait de l'élève de 5e qui réapprendrait à écrire en français. Ouais. Dans le cadre de cette compagne, compagne ou campagne, là, ça sent le Google Traduction ou le Reverso, mal, mal retravaillé et compagnie. Bon, bien sûr, je n'ai laissé que les premiers débuts d'adresse, donc vous verrez quels sites mangent au râtelier des articles sponsorisés. Le paiement sera fait au plus tard des 36 heures, je pense que 36 heures sont un peu plus, qui suivent la mise en ligne de l'article et D, à jouer. Réception du lien, normalement D, c'est accent grave, E, accent grave. Règlement par Paypal. Donc, on voit déjà que la plupart du temps, ce n'est pas extraordinaire. Seriez-vous disposé à échanger dans ce sens ? Pas d'interrogation. Si oui, si, sans majuscule et oui, avec une majuscule, pourriez-vous nous communiquer votre prix pour le placement d'un article sur votre site ? Cordialement, blablabla. Déjà, quand on voit ça, on se dit, est-ce que ce n'est pas du truc traduit à la va-vite ? Ou par des personnes qui auraient malheureusement oublié de reprendre les cours de français ? Je n'en sais rien. Mais rien que de voir le nombre de fautes de frappe, d'orthographe et de grand-mère, ça ne sent pas bon. Donc, bien sûr, là, vous voyez quels sont les sites, j'ai quand même masqué la totalité des adresses, qui s'amusent à vendre d'un article sponsorisé. Et vous pourriez vous demander pourquoi. Pourquoi j'ai reçu ça ? Ben, c'est simple. Voilà. Voici les stats depuis novembre 2016 sur mon blog. En gros, donc là, c'est arrêté au 1er septembre. Donc, c'est normal qu'il n'y ait que 437 visites enregistrées. Mais en gros, en août 2017, j'en ai eu 259 000. 245 000 en visite. Ça veut dire des visites, des pages vues, quoi, en gros. Des visites arrivées. Des visiteurs uniques. 245 000, enfin, 246, on va dire, en juillet. 242 en juin. 251, pas 252 en mai. Donc, en gros, en l'espace de, on va dire, 10 mois, j'en suis à 2 283 569 visites uniques. C'est pas si mal que ça. En gros, un quart de million par mois. C'est quand même honorable. Mon site, mon blog a 12 ans. Je me dis quand même que c'est pas mal, quoi. 250 000 visites par mois en moyenne. Même si elle est creux, comme le mois de février, où j'en ai que 229 000, mais aussi 28 jours, ça fait baisser les stats. Bref. Et, bon, mais apparemment, il y a des personnes qui ne l'entendent pas, parce que j'ai fait cette page sur mon blog. Messieurs, dames et entreprises qui veulent me rendre pour des produits pré-rédigés aux articles sponsorisés, sachez que vous aurez le droit à ne pas les recevoir. Je me suis dit, expliqué, voilà. Voilà. Je ne sais pas combien ça a eu Clouture Confiture, Clouture Confiture, voilà. Donc, il m'arrive parfois, et ça je l'avoue, d'avoir fait des articles qu'on pourrait créer des autres guillemets de sponsorisés. Mais ça va être arrivé deux fois cette année. Et c'est pour deux albums de musique à 15 euros pièce. A savoir, c'est de là. Envoyé par le label associatif, le fondeur de son. Celui-là, alors c'est Anti-Rubberbine Factory et Amjda, je crois que ça se réprononce. Serious Stuff, A Lot of Lineness, un album live, voilà, du jazz, du fondeur du son, qui me l'a envoyé gracieusement après que j'écoutais l'album et que j'ai accepté de faire un article dessus, donc pas avant. Et le second, c'est si vous aimez le world music et le jazz, c'est ma gérée Africa Trio. D'ailleurs, je vous montre très bien, je vous montre dans les articles, soit les deux, je précise bien, que j'ai soit été contacté, voilà, des petits labels pour faire connaître l'ordinaire de la production. Voilà. Ça, vous trouvez très bien dans la description de l'habitude. Et sur le second, j'ai bien précisé, en toutes lettres, je tiens à remercier une fois le fondeur du son pour m'avoir fait connaître du jazz inventif et m'avoir montré, qui montre la maléabilité de ce genre musical et de m'avoir gracieusement envoyé, c'est marqué en toutes lettres. Voilà. Donc, vous voyez, moi aussi je fais des articles sponsorisés, mais je le dis. Et c'est pour des trucs que j'aime. Ce n'est pas pour vendre des magasins de boutiques en ligne ou des ventilateurs ou de la régerie feed. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ce sont les deux trucs qui m'ont été envoyés. Il y en a pour 2,50€ chante sur l'année en termes de cadeaux. Voyez si je suis vendu. Voilà, vous aurez tous les liens dans le descriptif. Si vous aimez le jazz, je vous conseille ces deux albums, vous allez vous régaler. Je vous ai mis tous les liens dans le descriptif. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501